Je suis venu d'Al-Arménie, je fais partie de la communauté des Yézidis de France. Je suis arrivé en France en 2001. En Arménie, mes parents étaient des fermeurs, on avait des moutons, des vaches, donc on habitait à la montagne. Mes parents ont pris la décision de quitter l'Arménie, comme toutes les Yézidis d'Arménie, pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Parce qu'en fait, en Arménie, même si on fait beaucoup d'études, même si on étudie, on ne pourra pas faire les postes qu'on veut, on ne pourra pas faire le travail qu'on veut, parce qu'en fait, c'est priorité aux Arménieux, ensuite aux Yézidis. Donc ce serait très dur. Il y a eu beaucoup d'Yézidis qui ont fait beaucoup d'études, mais qui sont restés simplement des fermeurs aussi, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à faire le travail qu'ils voulaient ou le boulot qu'ils voulaient. Donc mes parents ont pris la décision de venir en France. On est restés pendant cinq ans sans papier. Donc par la suite, on a fait des demandes de régionalisation auprès de l'OFRA, de la préfecture. Et puis par la suite, la France nous a accordé la carte de séjour de dix ans. Et puis au bout de deux ans, on a fait les démarches pour faire la demande de nationalité de français. Donc ça va faire quatre ans qu'on a la nationalité de français aussi. On est tous pratiquants. Les Yézidis, on ne peut pas choisir si on est pratiquant ou si on n'est pas pratiquant. Déjà qu'on n'est pas nombreux, on est aux alentours d'un million dans le monde. Si on ne pratique pas la tradition des Yézidis, on risque de le perdre. Il n'y a pas de choix là-dedans. Dans notre tradition, les Yézidis ne peuvent pas se marier avec d'autres origines. On nous oblige de se marier avec des Yézidis. On ne peut pas se convertir en l'or. C'est impossible. Soit tu es né Yézidi, soit tu n'es pas Yézidi. Ce groupe terroriste de la haine, il n'y a pas d'autres mots, ils veulent tuer les gens, tuer tous ceux qui ne leur ressemblent pas. On dit à des populations, je pense aux populations Yézidis, ou bien vous vous convertissez, ou bien vous êtes morts, c'est la disparition de tout un peuple. On est touché par ce qui se passe en Irak, parce que ce sont des Yézidis aussi. On est touché aux images qu'on voit. On est touché aux massacres qu'on voit. On voit il y a des femmes qui ont été violées, qui ont été enlevées, qui ont été revendues au marché. Il y a nos temples qui sont là-bas, il y a l'église de la lèche qui est là-bas, nos ancêtres ont été là-bas, nos grands-parents ont été là-bas. Donc c'est notre église qui est là-bas. On est vraiment touchés, on est très touchés, très très touchés. Ce que je demanderais à la France, c'est d'aider humanitairement, pas forcément armament, mais humanitairement. Au moins de les aider au niveau de nourriture, de les aider au niveau de tout ce qui est poissons, médicaments. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui meurent de faim. Donc c'est surtout ça qu'on demande à la France, de stopper ces jidaïstes, ces terroristes qui n'arrêtent pas de tuer ces Yézidis, et surtout des chrétiens aussi qui habitent là-bas. Donc voilà.